Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing et vous commencez à avoir l'habitude, un unboxing diaman art club. Si vous me suivez vous savez que je suis tombée totalement amoureuse de cette compagnie, j'aime vraiment trop trop leur toile, je les trouve magnifiques. En plus de ça j'ai commencé une de mes toiles que j'ai reçues ces derniers jours, donc notamment c'était la, et c'est toujours d'ailleurs, elle s'appelle toujours comme ça, la The Hold Shoes House de Dominique Davidson et comment vous dire, la pose est juste folle. Pour rappel moi jusqu'à présent je n'ai fait que des toiles AliExpress donc je connaissais moyennement des toiles de très bonne qualité comme celle-ci et c'est juste magique de faire du DP sur celle-ci, elles sont vraiment, enfin je sais pas comment vous dire mais j'aime trop 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 poser mes diamants sur ces toiles-ci. Je trouve que c'est tellement fluide, c'est tellement beau en plus, j'ai posé mes premiers AB hier, franchement j'en avais jamais posé et c'est magnifique. Je suis trop trop contente d'avoir découvert cette compagnie et d'avoir sauté le cap. D'ailleurs pourquoi est-ce que je choisis cette compagnie notamment parce que pour rappel elle licencie les artistes donc ils touchent à chaque fois une commission sur les toiles qu'on achète. Je sais pas si on les paye avant ou si c'est à chaque fois qu'on en achète, ils touchent comme des royalties, je ne sais pas comment ça fonctionne mais en tout cas ils sont payés et ça me permet de vous les montrer justement ça là sur Youtube sans avoir de problème puisque pour rappel les toiles qui sont sur AliExpress généralement ce sont des toiles dont les artistes, enfin c'est même quasiment tout le temps le cas, les artistes ne sont pas payés et donc bah voilà on peut avoir des problèmes au niveau des droits d'auteur. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une toile comme vous pouvez le voir en diamant carré, c'est vrai que les diamants carrés c'est vraiment ce que je préfère. Alors j'aurais quand même commandé des toiles rondes sur Diamond Art Club parce que bah voilà les images, j'avais un vrai coup de coeur pour l'image donc je me suis dit tant pis je commande en rond mais là pour le coup ce sont une toile, enfin je dis ce sont parce que pour tout vous dire j'en ai reçu deux ce matin, il y a celle-ci et une autre que vous verrez la semaine prochaine je pense, c'est un unboxing, vous le verrez sûrement la semaine prochaine mais du coup aujourd'hui je vais vous présenter celle-ci. Donc elle est arrivée dans un carton de chez DAC, enfin vous savez les beaux cartons avec marqué Diamond Art Club, j'ai été livrée par UPS sachant que je n'ai pas pris la livraison, enfin j'ai pris la livraison la moins chère, j'ai été livrée par UPS pour deux toiles, j'ai payé 16€ en tout de TVA plus les frais de dossier de chez UPS comme d'habitude, il y avait très peu de TVA et beaucoup de frais pour UPS mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. D'ailleurs pour rappel, quand j'ai été livrée par DHL, c'était quand ? C'était hier, je n'ai pas eu de frais, je n'ai eu aucun frais donc je ne sais pas si c'est que quand on est livrée par UPS qu'il y a des frais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez déjà eu des frais avec DHL donc soit la poste puisque quand c'est des, personnellement je sais pas vous mais quand c'est DHL qui expédie, moi c'est mon postier qui me l'amène. Du coup on va passer tout de suite à l'unboxing, comme d'habitude ça arrive dans cette jolie boîte, regardez un peu les effets holographiques comme c'est beau, elle est enroulée dans du film plastique donc du coup je vais enlever tout ça et je vais vous montrer ce qu'on trouve à l'intérieur. Voilà ce qui se trouve à l'intérieur, donc comme d'habitude la toile est enroulée dans un film plastique comme ceci, comme vous pouvez le voir elle est en super bon état, je vous montre les coins, les coins sont en bon état, comme quoi c'est possible. Pour rappel dans mon unboxing Oralowa j'avais eu la mauvaise surprise de voir que les coins étaient totalement défoncés donc j'étais un petit peu peinée mais bon je pense qu'à force d'être aplatie ça ira mieux. On retrouve également le tool kit, le fameux tool kit. Alors à l'intérieur qu'est-ce qu'on a ? Je pense que c'est comme d'habitude. On a des petits pochons, c'est toujours super utile, on a, je vais vous montrer par transparence parce que j'ai pas envie de tout ressortir, on a une pince noire, les pinces noires franchement c'est meilleure, c'est celle que je préfère, un petit stylet comme ceci, un multi-placeur, une barquette transparente et les fameux petits peintures en forme de coeur que vous pouvez voir par transparence ici. Comme d'hab si vous me suivez vous savez que je n'utilise absolument pas le stylet ni les peintures, je n'utilise que la pince même pour les ronds donc ça ne va pas trop me servir mais bon. Et toujours un vrai plaisir d'avoir des pochons dans des toiles, je trouve ça juste, ça devrait être comme ça pour tous parce qu'on en a besoin. Quand on a des sachets en ribambelle c'est vraiment, il faut en avoir quoi. Donc j'en avais commandé sur AliExpress mais c'est vrai que c'est toujours bien d'en avoir dans le kit. Allez, je enlève le film plastique pour vous montrer la toile. C'est donc comme d'habitude le dos de la toile qui est toujours trop trop doux, j'aime tellement cette matière franchement. Je m'en remets pas de cette matière qui est tellement agréable. Comme d'hab on a les bords dentelés et à chaque fois je vous le dis mais il y a des petites crasses qu'on voit sur la toile. Ça y était pas mais si vous me suivez en vlog vous savez que j'ai un chat, un chat qui perd ses poils etc. Du coup il y a déjà des poils de Lulu sur la toile mais bon c'est pas grave c'est comme ça, ça s'enlève. C'est vraiment le seul bémol que je trouve à cette matière c'est que ça accroche absolument tout. Voilà, c'est le petit bémol mais bon c'est comme ça et je pense qu'il y a toujours moyen de les enlever. Allez, je gare pas plus de suspense et je retourne la toile pour vous la montrer. Et donc voici la toile, il s'agit de Crystal Lake Cabane de Dominique Davinson. Vous savez que j'ai un réel réel coup de coeur pour cet artiste. J'aime trop trop ce qu'il fait, j'ai pris quasiment je pense toutes les toiles qu'il y a de lui sur Diamond Art Club. Peut-être pas toutes mais une bonne partie. Il s'agit d'une 76x51 donc elle est pas si grande que ça, elle reste grande mais ça va. Je vais vous montrer mais désolé je me fais bouger, voici l'image de base. Voilà, donc là on a l'impression que l'image est très très claire mais c'est parce que voilà pour pouvoir que... Bon, il faut en sorte que les symboles soient super lisibles, je sais pas si vous verrez mais les symboles sont super lisibles donc pas tellement, ils éclaircissent vachement les couleurs sur la toile mais si vous voulez voir le layout je vous invite à aller dans la barre d'infos. J'ai remis le lien de la toile comme ça vous pourrez voir ce que rend le layout mais le layout est super beau. Et donc regardez comme elle est belle, comme d'habitude la toile est totalement pailletée et comme d'habitude je vous le dis mais je ne sais pas si ça se voit à la caméra mais c'est pailleté, c'est un petit détail que j'adore chez eux. Ah je vous ai pas dit, il y a 3 AB il me semble, il me semble que ça, il me semble qu'il y a 3 AB. Regardez comme elle est belle. Bon allez, je vous repose pour vous montrer un petit peu tout ce qui est diamant. Donc comme d'habitude avec, vous l'avez entrevue mais avec la toile on a toujours ce petit feuillet voilà avec cette image qui va aller dans mon carnet ADP et les superbes numéros DMC comme ça qu'on peut coller sur nos boîtes, je trouve ça trop trop pratique en plus. Ils sont prêts à découper, voilà c'est vraiment top. Ensuite on va passer aux diamants, oui il me semble que je vous l'ai dit mais c'est une toile entièrement carrée. On avait également comme d'habitude ce petit fascicule qui nous explique comment faire du DP et un petit code promo sur la gauche du dépliant. Et puis les diamants, regardez comme ils sont beaux. Voilà voilà, les couleurs un petit peu. Ah je suis désolée, il y a vraiment une luminosité pourrie aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est chez vous mais chez moi franchement le temps n'est vraiment pas très très foufou. Mais il y a un petit peu les couleurs, donc il y a beaucoup beaucoup de vert, du violet un petit peu mais c'est surtout des tons verts, des tons très 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 neutres, très nature. Je ne vois pas les AB en transparence mais de toute façon je vous les montrerai au moment où je commencerai la toile. Les diamants ont l'air cool, franchement. Après comme d'habitude, il y a un AB blanc ici, je le vois. Et ouais comme d'habitude là de visu les diamants ont l'air vraiment top mais je vous le dis à chaque fois mais pour moi on ne peut pas savoir si les diamants sont vraiment bien avant d'avoir commencé sa toile et d'avoir testé. Il n'y a que comme ça qu'on voit, oui je ne vous l'ai pas montré mais vous ne le voyez pas d'ailleurs parce que c'est hors champ mais je pense que vous l'entendez, ça colle. Donc tout est ok à ce niveau là et franchement mais encore une fois je suis tellement contente de ma commande Diamond Art Club. Pour l'instant je n'ai jamais été déçue alors que j'ai déjà, attendez je les compte, 1, 2, 3, 4, j'ai 4, peut-être 5, attendez. 1, 2, 3, ouais j'ai reçu 3 toiles pardon donc ça sera ma cinquième avec celle-ci et jusque là je n'ai jamais été déçue à chaque fois. Je trouve que leurs toiles sont juste superbes, que c'est une qualité vraiment extra. Je ne vous ai pas dit mais les symboles à chaque fois ils font en sorte que tout soit bien différent pour pas qu'on les confonde parce que je trouve vraiment top. ça nous permet de pas trop nous tromper. Les toiles à chaque fois sont lourdes ce qui fait que ça s'aplatit bien, vraiment j'adore, c'est tellement bien. Vous l'aurez compris, je suis dans une folie d'épée en ce moment et Diamond Art Club c'est un peu la révélation qui fait que j'aime encore plus le d'épée. Écoutez du coup c'est tout pour cette toile-ci, je vais m'empresser d'aller unboxer la deuxième que vous verrez normalement la semaine prochaine. Peut-être pas puisque je vais également bientôt vous faire un petit haul colo parce que j'ai craqué pour quelques petites choses. Donc peut-être que ça viendra s'intercaler entre deux unboxings, je ne sais pas encore. Mais dans tous les cas j'ai hâte de découvrir ma prochaine toile que je vais commander pour cet automne, vous verrez de laquelle il s'agit. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire quels ont été vos derniers craquages chez Dac, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît même peut-être moins, vous pouvez également me le dire. Nous on se retrouve dimanche pour un vlog si tout se passe bien et normalement la semaine prochaine pour un unboxing. Donc écoutez d'ici là portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501